Les pompes sont un exercice phare en musculation et beaucoup de pratiquants cherchent à progresser dessus et ce pour plusieurs raisons. Pour prendre du muscle, pour prendre de la force, pour réussir un concours dans un objectif de préparation physique. Néanmoins, en fonction de son point de départ, en fonction de son niveau de force, de son poids de corps, c'est plus ou moins difficile de faire des pompes et la progression est plus ou moins difficile également. C'est pourquoi aujourd'hui, je tenais à te faire cette vidéo pour te présenter un programme d'entraînement pour progresser sur les pompes pour réussir en 6 semaines à réaliser des pompes d'affilée. Bien sûr, quand on parle de pompe, on parle de pompe complète sur les pieds où on vient quasiment toucher la poitrine au sol à chaque répétition et où on tend les bras en fin de mouvement pour valider les répétitions. Pour qu'un maximum de monde puisse réaliser ce programme et progresser, tu n'auras besoin d'aucun matériel sauf d'un tapis peut-être. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce programme, on va faire des pompes 2 fois dans la semaine et idéalement, on va espacer ces 2 séances de 2 jours de récupération. Par exemple, la première séance le mardi et la deuxième séance le vendredi. Histoire de ne pas se blesser et de pouvoir faire des séances efficaces. Pour le programme que je vais te présenter, on va imaginer que ton point de départ, c'est 10 pompes que tu arrives à réaliser sur les genoux. Et l'objectif, comme on l'a dit, c'est de les réaliser au bout de 6 semaines sur les pieds. Pour la première séance de la première semaine, tu vas réaliser 10 séries de 5 répétitions sur les genoux. L'idée, c'est que ce soit une séance qui ne soit pas non plus trop difficile où tu puisses commencer déjà à prendre des repères sur le mouvement, à essayer de bien réaliser ton mouvement en étant bien gainé, en descendant bien, etc. pour te mettre dans les bonnes conditions pour la suite que tu programmes. Lors de la deuxième séance, toujours de cette première semaine, on va réaliser cette fois-ci 10 séries de 6 répétitions. C'est-à-dire qu'on va ajouter une répétition à chaque série qu'on va effectuer. Ça va déjà te permettre d'être dans une logique de progression, une dynamique de progression, pour ensuite passer à la deuxième semaine où, lors de la première séance, on va réaliser cette fois-ci 10 séries de 5 répétitions, comme lors de la première semaine, sauf que là, on va marquer une descente sur 2 à 3 secondes. On va faire ce qu'on appelle du travail excentrique en contrôlant la descente du mouvement. Et ça, ça va nous permettre de nous renforcer, mais aussi de mieux intégrer le mouvement au niveau neuronal, c'est-à-dire au niveau de ton système nerveux. Pour la deuxième séance, on va de nouveau faire 10 séries de 6 répétitions, la même chose que pour la première semaine. Mais encore une fois, on va contrôler la descente de chaque répétition sur 2 à 3 secondes. Pour la semaine 3 et la semaine 4, on va suivre ce même principe, sauf qu'on va commencer par 5 séries de 8 répétitions pour la première semaine de la séance 3, 5 séries de 9 répétitions pour la deuxième séance, toujours de la semaine 3, et pour la semaine 4, on reprend ce même principe. Donc 5 séries de 8 pour la première séance et 5 séries de 9 pour la deuxième séance. Mais là, également, on va contrôler la descente sur 2 à 3 secondes. On attaque maintenant la cinquième semaine, c'est-à-dire la semaine juste avant celle où on va logiquement réussir à faire les 10 répétitions. Là, on va travailler de manière un petit peu plus particulière, c'est-à-dire qu'on va effectuer 5 séries de 20 secondes en isométrie. L'isométrie, c'est quoi ? Très simplement, c'est le fait de tenir une position de contraction sans bouger. On va faire une première répétition et on va s'arrêter à la moitié de la descente, bloquer la position, et là, l'objectif, c'est de tenir 20 secondes. Ça va parfaitement compléter le travail excentrique qu'on aura fait lors des précédentes semaines. C'est possible que ça vous laisse un petit peu plus de courbatures, mais ça n'empêche qu'on va passer à la deuxième séance, toujours 3 jours après. C'est-à-dire qu'on va commencer à réaliser des pompes complètes. On va effectuer 5 séries de 12 répétitions où là, l'objectif, ça va être de descendre sur les pieds comme si on faisait une pompe complète. Sauf que pour la remontée, on va poser les genoux et remonter sur les genoux. On fait une sorte de transition puisque là, normalement, si le programme se passe bien, si vous l'avez bien réalisé jusqu'à présent, vous allez voir que les pompes sur les genoux, elles deviennent un peu trop faciles, mais qu'on est encore forcément un petit peu en difficulté pour les pompes sur les pieds. Ça va donc être un très bon moyen de continuer à progresser et surtout de préparer la dernière semaine avant le test des pompes complètes. On arrive maintenant à la semaine 6, dernière semaine du programme. Et là, l'idée, elle est très simple. Ça va être d'effectuer le maximum de pompes sur les pieds. Normalement, vous allez réussir à faire les 10 répétitions ou du moins, vraiment vous en rapprocher puisque même si vous n'arrivez pas à faire les 10 répétitions, l'amélioration que vous allez voir, ça va vous motiver pour la suite et vous allez déjà être fier des progrès que vous avez accomplis. Et ça, c'est le principal. Enfin, je voudrais vous apporter un dernier conseil concernant les pompes. Comme vous le savez peut-être, progresser sur un mouvement, ce n'est pas seulement faire le mouvement, mais également travailler les muscles qui permettent de s'améliorer justement sur ce mouvement. En l'occurrence, il s'agit des triceps, des épaules, des pectoraux et bien sûr des abdominaux pour avoir un maximum de gainage. Il va donc être très intéressant pour optimiser ses progrès, de travailler un petit peu ses muscles à la fin de vos séances, c'est-à-dire deux fois par semaine également. Pour ça, je vous mets des exemples d'exercices intéressants pour justement renforcer ces différents muscles. C'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé et que vous allez mettre en place ce programme pour réussir à réaliser les 10 pompes. N'hésitez pas d'ailleurs à m'identifier sur Instagram si vous réussissez ces 10 pompes grâce à ce programme. Je me ferai un plaisir de vous repartager. Pense bien sûr à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager pour aider un maximum de personnes. Et nous, on se dit à très vite. Salut tout le monde !